Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé de l'Open World Forum. Nous allons aujourd'hui aborder un autre sujet avec notre nouvelle invitée, Anne-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour une communauté qui s'appelle Mageia. Tout à fait. Alors là nos auditeurs doivent se dire, mais Mageia, jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que la promotion de ce truc nouveau ? Ben Mageia en fait c'est un fork de Mandriva. Alors on se rappelle de Mandriva. Moi j'avais quitté Mandriva dans ma tête à une époque où il y avait de nombreuses difficultés financières. On ne savait pas bien ce que ça allait donner. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé et ce qui vous a donné envie de créer ce fork Mageia. Alors ce fork Mageia effectivement est venu d'un lot d'incertitudes qui résidait chez Mandriva. J'étais moi-même employée par une filiale de Mandriva. On estimait effectivement qu'il y avait eu 12 ans de travail énorme réalisé sur cette distribution et qu'il fallait pérenniser. Et pour pérenniser cet effort, on voulait s'abstraire finalement de la présence d'une entreprise qui avait effectivement des hauts et des bas au niveau économique. Et on a décidé effectivement de forquer, c'est-à-dire de reprendre la distribution Mandriva Linux à un moment donné, à partir d'une copie simplement, puisque la licence le permet. Et de monter un nouveau projet à partir de là, uniquement communautaire et au sein d'une association. Donc le projet s'appelle aujourd'hui Mageia. Alors c'est très à la mode parce que finalement ce que vous avez fait, des gens de la communauté MySQL l'ont fait au moment du rachat par Oracle. Ils avaient accepté le rachat par MySQL, ils n'ont pas accepté le rachat par Oracle. On a appris hier que la communauté OpenOffice était en train de faire la même chose parce que là aussi ils ne sont pas d'accord avec les orientations d'oracle. Donc finalement, alors pour ceux qui ne connaissent pas tous ces termes-là, un fork, c'est que vous avez la possibilité de reprendre le code source initial et de créer pour l'instant exactement la même chose. C'est une copie conforme. Tout à fait. Il ne s'agit pas non plus de réinventer la roue, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on croit beaucoup en la technologie intégrée à la distribution Mandriva Linux. On pense que c'est vraiment un point fort, mais on voudrait travailler de manière différente justement à l'élaboration de la future distribution. Alors Mageia, ça va être une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui regroupera la communauté. Les développeurs en fait, c'est les développeurs de la communauté qui seront les membres de l'association ? Alors les membres de l'association, en fait, ça va recouper l'intégralité du scope finalement de gens qui touchent de près ou de loin une distribution. Donc ça va être des développeurs, des gens qui font du packaging logiciel, des testeurs, des traducteurs, mais c'est aussi des utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force d'une distribution, c'est la capacité de sa communauté d'utilisateurs à faire la promotion de cette distribution. Donc ils ont une partie tout à fait prédominante et essentielle dans l'association. Alors, on peut se poser la question, pourquoi une association ? Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de travailler ensemble sur un projet comme celui-là ? Alors, il se trouve qu'effectivement, les valeurs du livre aujourd'hui font que ça peut être un petit peu exigeant sur la nécessité du partage, de la pérennité du logiciel, etc. Et étant donné l'historique et les difficultés qui ont été rencontrées du temps de Mandriva, on a estimé effectivement qu'un projet communautaire était plus adapté. Et l'association est là uniquement pour, je dirais, encadrer l'utilisation des ressources, l'organisation, de manière à ce que, oui, on est dans un projet communautaire, mais organisé et pérenne. En même temps, aujourd'hui, il faut bien vivre. Vous étiez vous-même employé d'une société qui travaillait sur Mandriva. Vous avez peut-être envie un jour de retrouver un job et de retrouver un tanner. Ce serait bien, oui. Donc il faut bien que tout ça vive. Comment est-ce qu'on génère du revenu dans cette organisation purement associative ? Alors, l'association, c'est une chose. Elle produit effectivement un produit qui s'appelle Mageia, qui est une distribution. On peut parfaitement envisager une structure commerciale qui va agir en périphérie de cette association, qui va s'appuyer sur la distribution qui s'appelle Mageia et qui va proposer tout un tas de services comme du support, du consulting, du développement, de manière à aider l'entreprise à prendre ce produit communautaire qui a énormément de force et l'intégrer dans l'ensemble de la panoplie de solutions qu'elle peut avoir. Alors aujourd'hui, vous êtes confronté à un certain nombre de besoins urgents. Le premier besoin, on va essayer d'y répondre ensemble, c'est de faire un petit peu de bruit autour de Mageia parce qu'en effet, personne ne connaît. Alors, personne ne connaît l'extérieur. Dans le monde, le petit monde de l'open source, j'avoue qu'on a été très agréablement surpris par les retours parce qu'effectivement, non seulement la communauté actuelle Mandriva a bien réagi à l'annonce et a adhéré, mais aussi des gens qui utilisaient Mandrake à l'époque et qui reviennent parce qu'ils estiment que ça correspond un peu plus à leurs attentes qu'ils avaient et leur vision d'une distribution open source. Vous savez, il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle le syndrome du nombril, c'est que les gens qui vous connaissent, vous connaissent. Exactement. Voilà. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ceux qui ne vous connaissent pas aient le réflexe d'aller voir Mageia. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut dire les choses très claires. Du coup, vous devenez un peu concurrent de Mandriva. Tout à fait. Tout à fait. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour essayer de promouvoir cette nouvelle marque ? Parce que ça coûte de l'argent aussi, tout ça. Oui. Alors, on commence finalement très petit puisque l'initiative s'est faite quand même en très peu de temps. On a lancé un appel aux dons qui, pour le moment, répond extrêmement bien. On a eu aussi des solutions pour nous permettre d'héberger l'intégralité de nos infrastructures. Et puis, on va essayer de pérenniser ça en faisant pourquoi pas adhérer des entreprises à l'association. Et puis, on se rend compte finalement aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui comprennent le fait que du logiciel libre, ce n'est pas forcément gratuit et que je peux, pour supporter la distribution que je préfère, mettre un petit peu d'argent tous les mois, par exemple. Mais dans la mesure où je sais que cet argent va être utilisé de manière transparente et en conservant un certain nombre de valeurs. Donc ça, on a beaucoup de retours sur ce point-là. Et ça, vous pensez que ça vous permettra de générer suffisamment d'argent pour éventuellement payer des gens qui vont de manière permanente travailler à la distribution ? Alors, dans l'immédiat, non, dans le sein de l'association. Par contre, dans le cas d'une structure commerciale qui proposera des services peut-être plus traditionnels, là, on pourra effectivement dégager des revenus. Et ces revenus pourront éventuellement être utilisés pour financer des développements supplémentaires sur la distribution. Alors, justement, très bonne transition. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce qu'il faudrait faire évoluer à l'intérieur de Mageia pour que ça continue à répondre aux besoins ? Parce qu'en même temps, peut-être que Mandriva est en des difficultés depuis quelques temps. Ça manquait peut-être un petit peu de développement. Donc peut-être que vous avez envie de faire des nouvelles choses. Alors oui, il y a plein de choses. On veut faire plein de choses. Mais entre autres, il y a un énorme point fort aujourd'hui. C'est le centre de contrôle de configuration du Linux. Et aujourd'hui, c'est le faire évoluer, le rajeunir un peu. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il est un petit peu vieillissant. Et puis, pourquoi pas, s'orienter vers des architectures aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisées, comme les tablettes, par exemple. Et puis, s'orienter aussi vers l'ouverture, vers des services comme le cloud, etc. Donc tout ça, c'est des orientations qu'on va définir dans les semaines à venir. Vous allez avoir un vrai fonctionnement associatif, participatif. Tout à fait. Vous allez vous réunir de manière régulière ? Alors, des réunions un petit peu particulières, puisqu'elles seront virtuelles. Parce que la communauté de Mandriva est internationale, de Mageia, pardon. Elle est internationale, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est beaucoup en Europe, en Amérique du Sud. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire de vraies réunions. Il n'empêche que ce sont des gens qui sont habitués à travailler de cette manière-là, distante. Et effectivement, oui, on aura des réunions par groupe d'intérêt. On aura un board pour gérer l'association, pour prendre des décisions stratégiques. Donc, oui, surtout, beaucoup de communication, sans doute ce qui nous a manqué. Parfait. Écoutez, on va essayer, on espère avoir apporté notre petite contribution. Bonne chance, en tout cas, dans ce nouveau projet. C'est courageux. On va continuer, d'ailleurs. Si on a envie d'en savoir plus, le site web, mageia.org. Et on rappelle, mageia, c'est M-A-G-E-I-A. Tout à fait. Parce qu'en effet, il ne faut pas se tromper dans l'orthographe. À Nicolas, merci beaucoup. Merci. Bonne chance, bonne continuation. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur le plateau de l'Open World Forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada